Venons-en maintenant à ce coup de filet de la gendarmerie. En début de semaine, elle a arrêté plusieurs personnes de nationalité géorgienne. Elles sont accusées d'avoir volé des dizaines de pots catalytiques sur des voitures, des accessoires qui rapportent beaucoup d'argent car ils sont composés de métaux précieux comme nous l'expliquent Georges Bronier et Loïc Gorgebus. Regardez. Cela ressemble à du vieux métal rouillé, mais pour certains délinquants, c'est un butin qui vaut de l'or. Ces derniers jours, la gendarmerie a interpellé une équipe de ressortissants géorgiens soupçonnés d'avoir arraché 29 pots catalytiques sous des voitures en seulement quelques jours. D'après les enquêteurs, ces pros de la disqueuse savaient parfaitement quelles voitures ciblaient. Ce sont des équipes qui sont très discrètes, très méfiantes. Elles peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pendant la nuit. Et au gré des opportunités, elles vont faire un raid. Et ce qui les intéresse pour démonter un pot, le découper, ça dure à peu près cinq minutes. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. D'après les forces de l'ordre, un peu plus de 8000 pots catalytiques ont été volés l'an dernier en France. Hé, ça suffit, qu'est-ce que vous faites ? Certains voyous en sont tellement friands qu'ils n'hésitent plus à les arracher en plein jour. Les délinquants chevronnés utilisent de simples outils. C'est quoi ? C'est ma voiture ? Vas-y, 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 arrête de me dire de ta voiture. Puis repartent tranquillement avec leur butin. Pascal Omnes est garagiste. Pour lui, voir des voitures sans cette pièce qui limite les rejets de particules fines est devenu presque banal. Au milieu de la voiture, sous les sièges avant, vous avez directement ce pot catalytique. Cette partie-là qui est très recherchée. Les pots volés ne sont pas revendus comme des pièces de rechange, non. Les malandrins ne s'intéressent qu'à ce qu'ils contiennent. C'est des métaux effectivement très rares. Donc tout ce qui est métaux rares aujourd'hui, comme les batteries, effectivement, coûte très très cher. Le filtre catalytique contient trois métaux précieux et en particulier du rhodium. A 370 euros le gramme, le cours de l'or fait pâle figure à côté. Les voyous empochent généralement 500 euros par pot. Leurs victimes, elles, en auront souvent pour 2000 euros de réparation.